Comment numériser un document ou une photo depuis votre imprimante HP vers votre ordinateur sous Windows 10 Il existe trois manières de numériser un document ou une photo depuis votre imprimante HP vers un ordinateur Windows 10. Vous pouvez utiliser l'application HP Smart, la fonction Télécopie et numérisation Windows ou Périphérique et imprimante Windows. Comment numériser à l'aide de l'application HP Smart Placez le document ou la photo que vous souhaitez numériser contre la vitre du scanner ou dans le chargeur automatique de documents, si votre appareil en est équipé. Ouvrez l'application HP Smart sur votre ordinateur. Si cette application n'est pas installée, rendez-vous sur 123.hp.com pour la télécharger et l'installer. Si plusieurs imprimantes ont été ajoutées dans HP Smart, sélectionnez celle sur laquelle vous avez placé le document. Cliquez sur la vignette Numériser. Si vous sélectionnez Numériser pour la première fois, une fenêtre de mise en route s'affiche. Cliquez sur Mise en route pour accéder à la fenêtre de numérisation. Modifiez les paramètres d'amélioration automatique ou de numérisation en fonction de la tâche de numérisation. Vous pouvez modifier le type de document ou de photo, la taille de la page, la sortie, la source et la résolution. Remarque ! Pour une qualité de numérisation optimale, les améliorations automatiques sont activées par défaut. Cliquez sur Numériser. La fenêtre d'aperçu de numérisation s'affiche. Cliquez sur Modifier pour régler les paramètres selon vos besoins, puis cliquez sur Terminer. Vous pouvez également ajouter des pages à la numérisation et modifier l'ordre des numérisations de plusieurs pages. Plusieurs options comme Imprimer, Enregistrer, Partager, Raccourci et Télécopie s'affichent dans le bas. Pour enregistrer la numérisation vers votre ordinateur, cliquez sur Enregistrer, puis sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer la numérisation. Comment numériser à l'aide de la fonction Télécopie et numérisation Windows un logiciel intégré à Windows ? Placez le document ou la photo que vous souhaitez numériser contre la vitre du scanner ou dans le chargeur automatique de documents si votre appareil en est équipé. Sur votre ordinateur, sélectionnez Démarrer, saisissez Télécopie et numérisation Windows, puis sélectionnez cette fonction parmi les résultats. Sélectionnez Nouvelle numérisation. Si nécessaire, sélectionnez Modifier et choisissez votre imprimante. Réglez les paramètres de numérisation pour correspondre à la tâche de numérisation, puis sélectionnez Aperçu pour afficher un aperçu de la numérisation. Réglez d'autres paramètres si vous le souhaitez, puis sélectionnez Numériser. Une fois la numérisation terminée, vous pouvez transférer ou enregistrer la tâche de numérisation. Comment numériser à l'aide de la fonction Périphérique et imprimante Windows ? Allumez votre imprimante ou scanner. Placez le document ou la photo que vous souhaitez numériser contre la vitre du scanner ou dans le chargeur automatique de documents si votre appareil en est équipé. Sous Windows, recherchez Périphérique et imprimante et sélectionnez Périphérique et imprimante dans la liste des résultats. Si Périphérique et imprimante ne s'affichent pas dans les résultats, saisissez Panneau de configuration. Dans le menu du panneau de configuration, cliquez sur Matériel et audio, puis sélectionnez Périphérique et imprimante. Faites un clic droit sur votre imprimante. Cliquez sur Démarrer la numérisation dans la liste. Cliquez sur Modifier pour choisir votre imprimante ou scanner. Sélectionnez votre imprimante ou scanner dans la liste. Cliquez ensuite sur OK. Modifiez le profil de numérisation afin qu'il corresponde à ce que vous souhaitez numériser. Modifiez la source de numérisation si nécessaire. Réglez d'autres paramètres selon vos besoins. Cliquez sur Aperçu afin de vous assurer que votre document est correctement positionné. Cliquez sur Numériser pour numériser et enregistrer votre photo ou document. À l'invite Importation de photos et de vidéos, choisissez vos options d'importation. Vous pouvez cliquer sur le lien Plus d'options pour, entre autres, modifier la destination d'enregistrement des numérisations, la manière dont les fichiers enregistrés sont nommés. Cliquez sur Suivant. Cliquez sur Importer pour importer le document numérisé vers votre ordinateur. Pour consulter votre numérisation enregistrée, double-cliquez sur le fichier dans la fenêtre qui s'est ouverte. Cliquez sur l'onglet Playlist dans YouTube pour rechercher des vidéos HP dans d'autres langues. et recherchez notre chaîne pour accéder aux vidéos officielles de l'assistance HP. ? Comme j'en franchise du électeur produit. Carokolat ? Sous-titrage ST' 501